Alors dans ce livre que j'appelle Big Bang, qui est un mot très très connu du grand public, indépendamment du fait que les gens s'intéressent à la science ou pas, j'ai essayé de faire le point sur ce qu'on sait de l'univers aujourd'hui. Et on apprend beaucoup de choses sur l'univers, on en entend parler assez régulièrement à la télé ou à la radio. Et ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que la plupart des affirmations qu'on avait sur l'univers, elles étaient reliées à toute une construction scientifique, mathématique. Et qu'une des grandes limitations de notre compréhension de l'univers, c'est le fait que nous sommes ici aujourd'hui sur Terre, que nous regardons l'univers et que toute l'information que nous avons nous provient principalement de la lumière des étoiles, de la lumière des galaxies que nous collectons. Il y a d'autres types d'informations qu'on reçoit aussi, mais principalement c'est cette information-là. Et à partir du moment où nous avons un point de vue particulier, comment à partir de ce point de vue, de notre compréhension astrophysique, est-ce qu'on est capable de reconstruire une image globale de notre univers qui soit la plus fiable possible et quelles sont les limites de cette démarche ? Voilà, donc ça c'est la plus grande confusion qu'il soit. On a l'impression avec le mot Big Bang que la science est en train de parler de l'origine de l'univers. Et ça c'est quelque chose qu'on a dans nos attentes, on se pose tous ce genre de grandes questions métaphysiques, alors que le modèle cosmologique ne prouve pas l'existence du Big Bang. C'est une construction mathématique et il y a un moment où dans cette construction mathématique, on a l'impression qu'il y a une origine, mais c'est plutôt la description de l'univers qui n'est plus apte à décrire l'univers. Et quelque part, il faudrait que les gens apprennent à faire la distinction entre un phénomène, un objet, et la description de ce phénomène ou de cet objet. Et la science doit dire à quel point une description colle à l'objet ou alors quand est-ce que la description ne fonctionne plus. Et ce que l'on sait, c'est que quand on remonte dans le passé, on voit un univers qui est toujours plus chaud, toujours plus dense, on a l'impression qu'à un moment l'espace et le temps vont disparaître, mais en fait ce qui disparaît, ce qui ne fait plus sens, c'est la description mathématique de l'univers. Et ça c'est vraiment le point des recherches les plus actuelles, de comprendre ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle nous techniquement une singularité. C'est peut-être parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas de recherche sans transmission. Si je suis ce que je suis aujourd'hui en tant que chercheur, c'est parce que déjà j'ai eu des enseignants qui m'ont donné le goût de faire des sciences, mais j'ai aussi eu une directrice de thèse ou des collègues qui m'ont donné un savoir, qui me l'ont transmis, et moi je le retransmets en particulier à mes étudiants. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que si on veut qu'on ait des jeunes qui viennent de tous les milieux, que ce soit la province, Paris, de tous les milieux sociaux, de différents pays, eh bien il faut les inspirer. L'éducation nationale leur donne un savoir technique, comment faire des maths, comment faire de la physique, c'est la base, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens rêvent et aient envie de se lancer dans cette aventure qui est avant tout une aventure humaine de partage de la connaissance. Et quand on est dans les laboratoires et qu'on travaille avec des gens, moi j'ai mon meilleur collègue qui a 80 ans, j'ai des anciens étudiants qui sont maintenant chercheurs qui ont 35 ans, et on travaille avec des gens de toutes les générations, de tous les genres, de toutes les origines. Et c'est ça qui est agréable, c'est cette richesse humaine et le fait qu'on se retrouve comme une communauté autour de ces questions qu'on partage. et j'ai besoin pour moi personnellement de redonner. Si je ne redonne pas, j'ai l'impression que quelque part, je rate une partie de ma mission, parce que ma mission bien sûr c'est de comprendre mieux l'univers, de faire des avancées scientifiques, mais ce n'est pas de les garder pour moi, c'est de les échanger d'abord avec la communauté scientifique, ça c'est vraiment le métier, et puis ensuite au-delà de ce cercle, avec des scientifiques qui ne sont pas astrophysiciens, et avec le grand public, parce que ce savoir, il appartient à tout le monde, c'est un savoir qui est financé par le public, et donc à chaque fois qu'on comprend quelque chose sur la nature, ça change notre façon de voir le monde, ça change nos débats de société. Alors bien sûr l'astrophysique, l'univers, c'est un peu loin de nos considérations les plus proches, mais quand on fait ça pour l'astrophysique, on le fait aussi pour la biologie, pour la mécanique quantique, pour en fait toutes les sciences qui sont au cœur des choix que la société doit faire. Et moi je pars du principe que la science, la culture scientifique, fait partie de la culture au même titre que les autres cultures, et que si on oublie ça, alors on va avoir des citoyens, des élus qui peut-être ne pourront pas baser leur choix sur le savoir scientifique du XXIe siècle. Il faut se rendre compte qu'un des mécanismes des fake news et des théories du complot, c'est le slogan, une idée simple, basée sur votre intuition. Il faut que les gens comprennent que beaucoup de choses que nous savons sur la nature ne sont pas intuitives, ne sont pas reliées à notre sens commun, il y a des constructions derrière. On ne peut pas communiquer en général par des slogans simples, mais il y a des fois des constructions qui sont difficiles. Dans mon ouvrage, j'essaie d'expliquer aux gens qu'il y a un moment où ils doivent faire confiance aux experts, parce que quand on arrive à une conclusion, et bien parfois c'est des années de travail, c'est très technique, ça a été débattu par toute une communauté, et peut-être que ce n'est pas intuitif pour vous, je dis, ah il existe de la matière, matière noire, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas ? On peut faire des slogans et discréditer cette idée, et cette idée c'est facile, mais faire comprendre et faire admettre ces idées au grand public, et dire, faites juste confiance, et surtout, rappelez-vous que la science, elle vous dit ça à un moment, et elle va continuer à évoluer, et on va aussi peut-être changer notre point de vue sur ce qu'on affirme. Que donc on n'est pas dans une construction de pouvoir, dans une construction dogmatique, on est dans une construction en train de se faire, et que finalement, la personne qui contrôle, l'être qui contrôle tout ça, c'est la nature elle-même, et qu'on ne peut pas lui imposer nos fantasmes, nos croyances, nos idées. C'est toujours elle qui a le dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada